Le marché unique a accéléré l'intégration européenne, l'intégration des États et des peuples au-delà des frontières considérablement. La libre circulation des personnalités, des personnes, ça c'était le grand succès de l'idée européenne. Il n'y avait plus de frontières, il n'y avait plus de contrôle, il n'y avait plus de contrôle aussi douanière qui était souvent pénible. Moi j'ai grandi à côté des trois frontières, la frontière entre la Belgique, l'Allemagne et les Pays-Bas. Je me rappelle très bien aussi comme adulte, comme père avec mes deux petits-enfants, d'être contrôlé aux frontières, donc la libre circulation était un succès sans précédent. La libre circulation des marchandises a augmenté la prestation des marchandises et la qualité en même temps. Je vis jusqu'à aujourd'hui dans un triangle des frontières, le triangle Maastricht-Aix-La Chapelle-Liège, peut-être la région la plus européenne dans notre Union européenne. Mais là, j'ai comme maire d'une ville juste à côté des frontières, jusqu'à 1993, vu que les petites et moyennes entreprises de ma région étaient limitées à la région de l'ouest de l'Allemagne. Avec l'ouverture des frontières, le marché a doublé, parce que d'un jour à l'autre, les petites et moyennes entreprises chez nous pourraient offrir leurs services, leurs compétences, en Belgique comme aux Pays-Bas, vice-versa, les Néerlandais comme les Belges pourraient venir en Allemagne. C'était un boost pour l'économie régionale incroyable et c'est très typique pour ce qui s'est passé à l'époque dans toute l'Europe. Il y a pendant les années de l'existence de Marchés Uniques, chaque jour une autre amélioration de la qualité, soit des marchandises, soit des droits des consommateurs, soit des droits de libre circulation, des droits des prestations professionnelles, de l'échange universitaire, de l'échange scientifique. Ça veut dire que nous avons, comme citoyens dans les marchés uniques, vu depuis 1993, pendant ces 20 ans maintenant, un élargissement, pas seulement de notre espace économique, de notre créneau des activités économiques, nous avons reçu une amélioration, une augmentation de nos droits individuels sans précédent. Sous-titrage Société Radio-Canada